... Bonjour à tous et toutes. Oui, très flatté d'étraîner l'exercice. Merci de votre présence. Donc, tout est savamment minuté. Nous avons 10 minutes de présentation commune. Il y aura une lecture dont Baptiste se chargera et 5 minutes d'échange avec le public. Baptiste, faut-il le présenter ? Oui, j'allais montrer mon livre, mais ce n'est pas nécessaire. Faut-il le présenter ? Je disais, il est tout à la fois romancier, comme vous le savez, poète, médecin, toulousain, chroniqueur sur France Inter. Il s'est fait connaître par son blog Alors voilà, traduit dans 14 langues, où il racontait son quotidien d'interne et de médecin. Il a reçu en janvier 2013 le prix Alexandre Varnay pour ce blog. Il a reçu le prix Méditerranée des lycéens pour Alors vous ne serez plus jamais triste. Le grand prix de l'Académie française de pharmacie pour la balade de l'enfant gris. 2017, des adaptations en bande dessinée de son premier ouvrage. Il y a une autre aussi, Entre les lignes, d'après le roman Toutes les histoires d'amour du monde. Il y a eu également des adaptations au théâtre à travers Arthur Juniot. Les derniers ouvrages, celles qu'il attendait, le recueil de poèmes La joie et le reste. L'album Jeunesse, Les gens sont beaux, qui a été un immense succès. J'ai cru voir passer un autre album. Oui, il sort aujourd'hui. Ah, il sort aujourd'hui. Deux mots, juste le titre au moins. C'est au collection Les Arènes, ça s'appelle On a deux yeux pour voir et c'est pour les gamins, pour leur apprendre un petit peu la gestion des émotions, en gros. En gros, résumé. Bon. Et donc, ce roman, Où vont les larmes quand elles sèchent ? Je vais te laisser en parler, tu en parleras bien mieux que moi. Mais pour te lancer, entre guillemets, il s'agit de l'histoire du docteur Jean qui est généraliste dans une ville du Sud-Ouest avec une salle d'attente toujours pleine. Et on découvre tout à la fois les états d'âme de ce médecin qui a un problème pour pleurer et des histoires très poignantes, celles de ses patients et en particulier de ses patientes parce qu'il y a une forte dimension, on y reviendra, féministe. Et ce que je me suis dit en découvrant ce livre, c'est que c'était une espèce de synthèse à la fois de ce que tu as écrit et de ce que tu peux nous dire au fil des chroniques, au fil des interviews. Bref, j'ai l'impression, peut-être que tu vas me démentir, mais que jamais un livre n'a été aussi près de toi. Bonjour à tous et toutes. Pour tout te dire, quand Sophie de Sivry, qui était la PDG de l'hyponoclaste, on avait préparé, édité le livre ensemble, on voulait écrire une pièce de théâtre, un monologue, un long monologue, un seul en scène. Et moi, j'ai dit, je veux parler de mon métier parce que quand on est médecin, on voit des visages. Toute la journée, c'est voir des visages, écouter, accueillir des plaintes. Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces visages ? Parce que longtemps, je me suis dit, est-ce que tu n'es pas un vampire qui utilise les histoires des gens pour écrire des romans ? Et en fait, je me suis aperçu que profondément, ce qui me motivait, c'était le sentiment de gâchis immense quand on voit ses visages, quand on écoute ses histoires, quand on croise ses trajectoires et qu'elles tombent pour toujours dans l'oubli et que personne n'est là pour les ramasser. Juste un exemple, j'ai des patients que j'ai accompagnés pendant une dizaine d'années, à tel point que quand je tapais à la porte, j'entendais chérie à Baptiste et pas chérie à le docteur. Et c'était un petit couple très âgé et qui s'aimait beaucoup, qui s'engueulait énormément, mais c'est peut-être une des conditions de l'amour. Mais il s'adorait et lui est décédé récemment et dans l'appartement, il avait toujours sa petite place dans le coin. C'était son fauteuil à lui. Chaque fois, pendant 10 ans, chaque fois que je venais, il était toujours sur ce fauteuil-là, dans le coin. Et à chaque fois, il disait à Jane, son épouse, « Tu verras, quand je vais mourir, je te prépare une surprise. » Et quand je suis arrivé après son décès, Jane ne voulait pas que je vienne tout de suite. Elle m'a dit, « J'ai besoin d'un petit peu de temps. » Parce qu'on s'entendait bien. C'était compliqué pour elle de me voir sans son mari. Et donc, j'arrive. Et là, je vois dans le coin de Patrick, il n'y avait plus son fauteuil, mais il y avait un frigo. Et Jane me dit, « Voilà, c'est Patrick le frigo. » Il m'avait toujours dit, « Tu verras, quand je vais mourir, je me transformerai en frigo. » Et c'est ce genre d'histoires qui sont touchantes, qui sont drôles. Et où on touche aussi un peu à la métaphysique, un petit peu. Qu'est-ce que c'est un frigo, si ce n'est quelque chose qui nous apporte à manger quand on a faim ? Et je crois que c'est le meilleur cadeau qu'il pouvait faire à sa femme, parce qu'il vit dans des conditions très difficiles. Et tout ça, j'ai dit, si ça tombe, et que ce n'est pas ramassé, c'est perdu pour toujours. Et j'avais un sentiment de gâchis humain, mais terrifiant. Alors, comme je l'ai dit, au-delà de ces histoires sur lesquelles on reviendra des patients et des patientes, il y a, j'allais dire, ta propre histoire. Tu vas me dire si c'est le cas. En tout cas, il y a l'histoire de Jean. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots ? C'est un jeune médecin qui vit dans le Sud-Ouest. Oui, peut-être, c'est un petit peu moi, je crois, oui. Il se déplace à vélo et tu es arrivé avec un vélo. J'ai bien vu. Oui, c'est ça. Moi, je fais toutes mes visites à vélo. C'est mon petit moment régressif. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Et oui, donc, il a un gros problème, c'est qu'il n'arrive pas à pleurer. Je crois que dans ce métier, c'est compliqué quand on n'arrive plus à pleurer parce qu'on se coupe d'une part de notre humanité. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on voit et quand les jours passent, au bout d'un moment, il se crée une forme d'anesthésie à l'humanité, à l'autre, à la souffrance de l'autre. Et cette anesthésie, il faut s'en défier énormément. Mais c'est très, très dur parfois de se dire non, tu as le droit de te laisser toucher, mais tu ne peux pas faire ce métier 30 ans si tu fonds en larmes à chaque fois qu'un patient décède. Et pourtant, peut-être qu'on devrait pour rester vraiment des êtres humains à part entière. Il y a chez ce médecin une blessure originelle. Oui, bien sûr. C'est la première fois que j'en parle dans un de mes livres. Mais je crois que là, je suis devenu papa depuis un mois. Je suis décalqué. Je suis désolé. J'avais même oublié que je devais venir ce matin. C'est Olivia qui me l'a rappelé. Et je ne dors pas beaucoup. Mais je sais qu'avant l'arrivée du bébé, j'avais envie de parler de ça pour l'évacuer une bonne fois pour toutes. Et puis, voilà, bâtir sur de bonnes fondations cette parentalité en laissant tout ce qu'il y a de plus difficile dans une vie d'homme, peut-être le pire même, qui peut vous arriver, le laisser derrière moi. Voilà. Et pardonnez-moi, pardonne-moi, mais ça fonctionne, ça ? Pas du tout. L'écriture... Absolument pas. Mais je m'étais dit, c'est bien, tu l'as écrit dans le livre, tu t'en es débarrassé depuis que le bébé est arrivé. C'est encore pire, mais ma psy est en congé maternité. Et du coup, il faut que j'attende qu'elle revienne. Là, c'est compliqué. Je suis obligé de regarder ma montre, donc j'essaie d'aller à l'essentiel et l'essentiel de ce livre aussi, c'est la dimension féministe. C'est un combat aussi contre les violences faites aux femmes. À chaque fois qu'on se voit avec Brice, à chaque fois, il me dit, tu dis encore du mal des hommes. Je dis, ben oui, ben écoute, je suis désolé. Mais là, tu reconnais que tu es de partie prise. Oui, là, je l'ai dit. Et si ça ne vous plaît pas... Je m'en fous. Je dis, si ça ne vous plaît pas, je m'en fous. Je dis, oui. Non, non, mais c'est parce que ça, on n'est pas le même au bout de 10 ans de médecine générale que quand on commence. Moi, je me défine n'importe quel homme de faire ce métier, d'accueillir au moins 60% de patientes parmi les patients dans la journée et de ne pas, au bout d'un moment, se sentir un peu ébranlé dans toutes les convictions qu'on peut avoir que cette société est juste. C'est faux. Elle n'est pas juste. que cette société traite de manière égalitaire les hommes et les femmes. C'est totalement faux. Et moi, au bout de 10 ans, je l'ai dit un moment dans les livres, j'aime plus beaucoup les hommes. C'est vrai, mais... C'est ça qui fait mal qu'on entend dire ça. Mais globalement, les libraires sont plutôt des femmes. Je me dis, alors, ce n'est pas un problème de dire ça. Elles vendront mes livres quand même. Mais oui, non, je ne peux plus les voir. Je ne sais pas comment dire ça. Non, non, mais ils sont insupportables. Ils viennent là. Ils ne connaissent pas les vaccins des petits. Même leur propre traitement, ça fait 10 ans qu'ils prennent le même antidépresse. On dit, attendez, j'appelle ma femme pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais c'est insupportable. Je ne peux plus les voir. Il y a aussi un regard sur le métier de la médecine. Le fait, par exemple, qu'on n'est pas formé pour annoncer les maladies graves. Voilà. En 10 ans d'études, on a une heure de cours sur consultation et annonce d'une maladie grave. Donc, si vous ne savez pas faire avant, vous ne saurez pas faire après non plus. Sauf que pour les patients, c'est fondamental. J'ai vu, j'en suis le témoin là devant vous, je vous le dis, durant mes études, j'étais externe. On était en stage en hématologie, maladie du sang. Et j'ai vu un monsieur qui était venu, qui était entré à une hospitalisation pour un bilan global pour une asthémie. Il est rentré parce qu'il était fatigué. et j'ai vu un chef de service rentrer, s'asseoir sur le lit du patient, ce qui est déjà un geste un peu, voilà, parce qu'à l'hôpital, on est déjà tout nus, sous une blouse allongée quand les autres sont debout. Les autres sont des sachants alors que nous, on est inquiets. Et s'asseoir sur le lit du patient qui est le seul espace qui lui appartient et lui dire, bon, on a les résultats de vos analyses, c'est une leucémie déograde, il faut prendre vos dispositions, monsieur, bonne journée. Et puis, il s'en va comme ça. Et moi, je dis, c'est pas possible. c'était terminé pour lui. Voilà. Et il lui a dit, il lui a balancé ça à la figure comme ça. Mais c'est bien pour les étudiants. On se dit, voilà, c'est le genre de médecin que je ne veux pas devenir. Il y a une dimension... J'aime pas beaucoup les médecins non plus. Les hommes et les médecins, je me dis. Les modérateurs, ça va ? Non, les modérateurs, ça va. Donc, il y a... Surtout quand ils ont une maison à Colio. Il y a une dimension métaphysique, une dimension philosophique, une dimension poétique aussi, je dirais. Et cette question qui parcourt le livre qui est celle du mal. Oui. Vous savez, je pense que tous les étudiants en médecine, à un moment donné, ils sont heurtés de plein fouet par cette question. Et la question, elle arrive toujours quand on est confronté à la mort d'un enfant. Quand on est étudiant, on comprend le cycle de la vie. On voit des personnes âgées qui partent et ça peut être douloureux parce que parfois, on a investi émotionnellement ces relations. Mais on comprend parce que c'est dans l'ordre des choses en guillemets. Et puis un jour, on fait un stage et c'est ce qu'ils racontent au début. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais en stage à Hoche. On a appelé avec le SAMU pour un petit qui faisait une cri d'épilepsie. Il avait 6 ans. Et la mère, son enfant convulsé, elle était tellement angoissée. Et c'est normal, c'est l'amour. Elle s'est trompée. Elle a inversé un 4 et un 6. Au lieu de dire 64, elle a dit 46. Une erreur comme ça aussi bête. Sauf que Hoche, c'est très grand. Et donc, au lieu d'arriver en 7 minutes, on a mis un quart d'heure. Mais du coup, le petit, c'était trop tard. Et moi, ça a été vraiment... Comment par amour pour son enfant, à cause de l'amour, on se trompe ? Et c'est normal. Mais du coup, ça provoque la mort de la personne qu'on aime le plus au monde. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ou alors, il n'est pas tout puissant. Ou alors, il n'est pas tout bienveillant. Mais en tout cas, il y a un problème. Et je suis parti après en voyage. C'est ce que je raconte dans le livre. À Rome, puis à Jérusalem, j'avais besoin d'un peu de chercher des réponses. On s'y plonge plus directement dans ce livre à travers une lecture, Baptiste ? Oui, bien sûr. Je vais vous lire la fin, mais ça ne spoil rien du tout. Je ne veux pas dire qui c'est qui a tué. C'est la maladie. J'ai encore tellement de questions en moi et si peu de réponses. Où est-elle, la vie ? Où ? Est-ce que je passe à côté de la mienne ? Pourquoi fait-on mal à nos mères en venant ? Pourquoi se fait-on tant de mal tout le temps ? Où est passé notre enfance et les cafés au lait de nos grands-mères ? Qu'est-ce que c'est l'univers et quelle est ma place dedans ? Qui mangera les verres qui nous mangeront ? Pourquoi c'est dur un clou en fer et pourquoi j'ai marché dessus ? Pourquoi ça existe la mélancolie ? Qu'est-ce qu'on pleure et qui nous pleure ? Est-ce qu'on peut ramasser les larmes des autres pour les coller sur nos joues ? Pourquoi je ne me souviens pas de toute mon existence ? Dans quels trous sont tombés toutes mes plus belles années ? Où vont les larmes quand elles sèchent ? Pourquoi j'ai peur ? Où vont nos amours quand elles meurent ? Est-ce que quelqu'un veut bien être mon frère, ma sœur ? Est-ce qu'il y aura des bateaux pour moi, pour nous, un port paisible ou accosté enfin et un joli matin ? Est-ce que tu me prêteras ta main ? Auras-t-on connu le bonheur ? Est-ce qu'on n'aura plus peur là-bas, plus jamais ? Est-ce que je me pose vraiment ces questions ? Quelle est ma place dans ce grand paysage ? Et pourquoi je veux toujours, toujours demander pardon aux autres ? Est-ce que quelqu'un écoutera ou lira ça ? Est-ce que quelqu'un écoute ou dit ça maintenant ? Est-ce que c'est seulement écrit l'ai-je vraiment dit à haute voix ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pardon d'avoir dit tout ça, on va enfin pouvoir pleurer maintenant. Merci beaucoup. Du coup, j'ai un peu spoilé la fin parce que toute l'intrigue, c'est savoir s'il va pleurer ou pas à la fin. Mais il pleure, voilà. Tant mieux. Et le lecteur peut aussi avoir sa larme. Je me tourne vers vous. Je suppose qu'il y a un micro qui peut circuler. Tout à l'heure, monsieur, vous avez fait la liste invraisemblable des activités de Baptiste. Et je me demandais quelle est la place de l'écriture proprement parlée, puisque, en fait, c'est assez transversal. On écrit dans un blog. vos chroniques sur France Inter sont écrites. Et donc, voilà. Quelle est la place de l'écriture par rapport à votre pratique, par rapport aux chroniques, etc. C'est une bonne question, mais c'est de l'ordre de l'impératif. L'écriture, je ne peux pas faire autrement. Si je n'écris pas, je suis constipé. Mais non, non, c'est un bonheur. C'est un bonheur, l'écriture. C'est le seul moment où je peux être déjà tout seul, parce que l'activité médicale, c'est une activité compliquée au sens humain. Quand on voit 30 personnes par jour, le soir, quand j'entre chez moi, je ne veux pas qu'on me demande l'heure dans la rue. Je ne veux plus parler à la personne parce que ça urin l'être humain. Je parle de ça aussi. Tout n'est pas tout rose dans l'exercice de la profession médicale. Et moi, j'ai besoin de ce temps aussi pour peut-être aussi digérer les choses. Vous savez, quand on voit une patiente, parce que nous, on travaille avec des foyers qui viennent en aide à des femmes victimes de violences conjugales. C'est peut-être aussi pour ça que je n'aime plus les hommes. Mais il y a ce besoin comme ça aussi de poser ce qu'on a vu quand on voit une patiente qui vient, qui a une prothèse de nez parce que son mari lui a coupé le nez. Il faut qu'on puisse arriver à digérer tout ça, à le sortir. Quand on enlève les agrafes du front des femmes parce que leur mari les a tabassés, les ont tabassés, il faut, il faut, on ne peut pas aller dans la salle d'attente pour casser la gueule du mari parce qu'il est grand et qu'on est lâche et que ça ne rendrait pas service à la femme. Mais qu'est-ce qu'on fait de toute cette colère ? Peut-être que les livres servent à ça. À un moment, je le dis, peut-être que l'art, il sert aussi à accueillir toutes les larmes. Qu'est-ce qu'on en fait sinon ? Écoutez, je propose cette superbe phrase comme conclusion. Donc, vous l'avez sous les yeux, ça s'appelle Où vont les larmes quand elles sèchent ? C'est édité chez l'Iconoclaste et un grand merci Baptiste et un bisou à Tristan. Même s'il t'empêche de dormir. Un petit bisou à Tristan. Et juste, j'ai dédié le livre à Sophie de Chivry qui était l'éditrice et la PDG de l'Iconoclaste qui est décédée en juin et c'était une femme formidable et je voulais juste le rappeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.